bonjour chers bien-aimés bonsoir bon après-midi et nous vous saluons tous nous puissons du seigneur jésus christ notre dieu notre sauveur toujours vous êtes avec le docteur joseph mutoka et de la part des amours à l'introduction de notre cours théologique sur la formation par correspondance avec nos étudiants à partir de 1 jusqu'au niveau des licences et d'autres serviteurs de dieu évangéliste et pasteur diacre et toute personne remplie du saint-esprit et toute personne aussi qui aime dire nous vous souhaitons tous et bonne écoute et aussi bon moment de nous écouter partout où vous êtes et ça c'est notre cours et de la pentatec comme nous l'avions bien dit à la leçon précédente et nous sommes avec vous et pour partager pour ainsi partager pour discuter ensemble pour analyser ensemble et les enseignements sur les livres de la pentatec tel qu'intitulé aux deuxièmes parties précédentes à nous sommes toujours ensemble aujourd'hui nous sommes toujours à la partie introductives et qui veut faire une petite capitulative sur les cours ici pour enseigner pour aussi faire évaluer analyser et aussi et à faire le survol rapide avant de faire l'analyse profonde dans les cours prochains aujourd'hui nous allons revenir à résumé c'est ce que nous sommes en train de dire et aussi on peut répéter certaines choses et comme d'habitude et pour un enseignant nous voilà nous allons continuer à vous rappeler aussi faire les points importants sur ce que nous sommes en train de dire et nous avions tel que nous l'avions dit auparavant la pentatec la pentatec c'est c'est la leçon qui commence et aussi l'intitulé la pentatec l'intitulé la pentatec en définition et nous avions dit ceci penta signifie cinq et te cos ce sont des termes grecs et penta qui signifie cinq et aussi te cos qui signifie et tui et en définition et la pentatec Donc, c'est les cinq livres de Moïse. Les tuyens, c'est comme les livres, les cinq livres de Moïse. Donc, par cela, les livres de Moïse, ces cinq livres de Moïse, a de grandes valeurs. C'est une livre fondamentale, c'est une des fondations, des livres fondamentales qui contiennent de grandes valeurs. Et, en premier lieu, nous pouvons définir quelques valeurs que nous trouvons dans les cinq livres de Moïse. Commençons par la première valeur. La première valeur, c'est la valeur cosmique. Quand on trouve la valeur cosmique, nous pouvons définir comme tous les cosmos. C'est un livre qui présente tous les cosmos. Les cinq livres de Moïse, il nous présente tous les cinq cosmos qui existent. Deuxième valeur, c'est la valeur ethnique. Nous trouvons les trois subdivisions raciales dans les cinq livres de Moïse. L'hégroïde, l'oriental et l'occidental. Ce sont les trois subdivisions raciales que nous trouvons dans les cinq livres de Moïse. La troisième valeur, c'est la valeur historique. Nous trouvons l'histoire de l'humanité qui est remontée jusqu'à l'origine d'un ancêtre commun, Adam. Nous, l'histoire du peuple d'Israël qui est remontée jusqu'à l'origine d'un ancêtre commun, Abraham. Et aussi, Abraham, nous, comme nous le connaissons bien, ce sont des valeurs que nous allons développer à la prochaine leçon. Et aussi, la quatrième valeur, c'est la valeur prophétique. Toutes les grandes prophéties de la Bible trouvent leur valeur dans les livres pentateuques. Dans les livres pentateuques, comme nous l'avions bien signalé, nous avons, entre autres, Genèse chapitre 3. Entre autres, Genèse chapitre 3. Et c'est un verset clé. Genèse chapitre 3, verset 15. qui promet, là où Dieu promet une prononce de lui-même et dans sa propre bouche, une déclaration prophétique qui soit disant que dans la prospérité d'Adam écrasera la tête du serpent. Vous voyez qu'avec ce terme-là, c'est un terme tellement prophétique, c'est une valeur. Parmi les valeurs prophétiques que nous trouvons, à la quatrième partie des cinq valeurs que nous trouvons dans les livres pentateuques. La cinquième valeur dans les livres pentateuques, c'est la valeur religieuse. Car c'est le portrait de Dieu, son caractère, sa volonté, sa colère, le jugement et ses bénédictions. Nous trouvons à la cinquième valeur. C'est ce qui explique les valeurs des livres de Moïse, les livres pentateuques. Donc, à résumer, comme nous le disons bien, il y a cinq valeurs que nous trouvons dans les livres pentateuques. Je reviens encore. Il y a la valeur cosmique, la valeur ethnique, comme deuxième valeur. Il y a la valeur historique. Et la quatrième valeur, il y a la valeur prophétique. Et en cinquième valeur, il y a la valeur religieuse. Et à cela, la pentateuque contient cinq livres que nous pouvons survoler rapidement et puis revenir profondément dans les leçons prochaines. Dans les leçons prochaines. Nous avons le livre de Genèse. C'est le premier livre de la pentateuque qui contient 50 chapitres. Je dis bien, le livre de Genèse, c'est le premier livre de la pentateuque qui contient 50 chapitres. Aussi, de ces 50 chapitres-là, est subdivisé en deux, comme nous pouvons le résumer. Il y a la première subdivision. C'est la Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 qui parle des quatre événements clés. Dans la première subdivision des livres de Genèse, il y a les quatre éléments clés que nous trouvons dans les livres de Genèse. Première partie, commençant par chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Les quatre événements clés, c'est la création, la chute, le déluge et la tour de Babel. C'est ce que nous trouvons. Et dans cette première partie, il y a deux thèmes clés. Il y a deux thèmes clés. La création et la corruption. Dieu a tout créé, mais le diable a tout corrompu par les péchés. Maintenant, nous avons la deuxième partie de ce livre. La deuxième partie qui commence du chapitre 12 au chapitre 50 jusqu'au chapitre 50. On parle aussi de quatre personnages clés qui sont les patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, nous trouvons aussi des mots, nous trouvons aussi des mots clés. Il y a l'appel et l'alliance. Dieu appela Abraham et Dieu appela Abraham et signe avec Abraham l'alliance. Et ça, c'est le livre de Genèse que nous venons de cortiquer là-bas. Le deuxième livre, c'est le livre d'Exode. Le livre d'Exode est un livre composé de trois grandes parties. La première partie du livre d'Exode, c'est le premier P. Comme en français, le terme se concentre à trois P, trois grands P. Le premier grand P, si je reviens bien, c'est la première partie qui signifie la puissance. Dieu montre sa puissance qu'il est capable de racheter son peuple de l'esclavage du Pharaon de l'Égypte. Deuxième P ou deuxième partie, c'est le grand P que nous définissons comme principe. Dieu retirera son peuple de l'Égypte. Il leur donne des principes. À partir du Mont-Sinai, vous voyez, il y a des lois. Le Moïse reçoit les ordonnances, les ordonnances, les commandements de Dieu. Dieu donne à son peuple les principes. Comment ils peuvent vivre en communion avec lui. Ça, c'est tellement profond dans le livre d'Exode. et la troisième partie, la troisième P qui est comme la troisième subdivision du livre d'Exode, c'est la présence, c'est comme le troisième grand P de la présence. Dieu instruit à Moïse de construire l'État bénacle au pieu du Mont-Sinai. Et cet apennacle symbolise la présence de Dieu qu'il veut montrer au peuple d'Israël et Dieu veut montrer aussi au peuple d'Israël qu'il est au milieu d'eux. Dieu est avec eux. Il est parmi eux. Donc, Dieu marche avec eux. Donc, ils ne sont plus seuls. C'est la troisième P à résumer. Le troisième livre, c'est le livre des Lévitiques. Les Lévitiques, c'est un livre contenant des grands hommes, des grandes parties. Il y a la partie qui explique ici le sacrifice et d'autres qui expliquent ici le service. Il y a le sacrifice et le service. Dieu insiste qu'il est le Dieu et que son peuple doit être saint pour demeurer en communion avec lui. La Lévitique nous présente la présence, la légalisation du royaume de Dieu qui a été inaugurée dans l'Exode. Dieu inaugure son royaume et donne la législation parce que c'est un régime théocratique. Et si on définit par le régime théocratique, cela veut dire, comme vous le connaissez bien, ça signifie le gouvernement du peuple par Dieu. Donc, c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui gouverne et aussi les peuples sont sous la direction, sous le commandement, sous gouvernance de Dieu. Le troisième livre de la Pentateuque, c'est le livre du nombre. Ce livre du nombre, c'est un livre insaciellement militaire qui nous présente des grandes générations. il y a des grandes générations dans ce livre de nombre qui sont, il y a la première génération que nous pouvons définir comme la génération qui contient tous les Israélites qui sont venus de l'Egypte avec Moïse et qui ont fait 40 jours dans le désert à cause de la désobéissance. 40 ans dans le désert à cause de la désobéissance. ces péchés qu'ils ont connus surtout Akadish Bernéa Akadish Bernéa ils ont connu des péchés et aussi Dieu a promis à ce peuple qu'ils n'entreront pas dans la terre promise des Cana à cause à cause de murmures aussi qu'ils ont connus contre Dieu et contre ce éviter Moïse. Donc ça nous présente la deuxième génération dans ce livre de nombre la génération qui a vu le miracle ça nous présente la génération qui a vu le miracle qui a mangé la manne mais qui a perdu qui était perdu dans le désert la première génération c'est la génération qui a vu le miracle de Dieu ils ont traversé la mer rouge ils ont vu le miracle de Dieu dans le désert il est donné à manger à boire mais ils n'ont pas pu entrer dans le terre promise ils ont tous mort dans le désert et aussi la deuxième génération précisément c'est la génération qui était née dans le désert qui est née dans le désert à qui Jésus et Eliezer les nouveaux sacrificateurs leur avaient demandé qu'ils ne puissent plus connaître les erreurs de leur père sinon aussi ils n'entreront pas dans la terre promise s'ils commettent les mêmes erreurs comme leur père c'est ça la deuxième génération que nous voyons à qui Jésus et Eliezer s'adressaient et aussi c'était comme une interpellation il rappelait à cette génération de ne plus connaître les erreurs de leur père donc de ce livre c'est un livre qui est essentiellement militaire où nous voyons la présence de notre Dieu comme Dieu des armées il montre comment établir les camps comment camper dans le désert comment marcher dans le désert et comment partager les militaires lors de la conquête c'est ce qui sont les stratégies que Dieu donnait à Jésus qui était présenté comme le général d'armée d'Israël à cette époque et enfin c'est le livre de Deuteronome en bref le livre de Deuteronome c'est aussi c'est un livre où nous ne pouvons pas plus demeurer nous ne pouvons pas plus prendre beaucoup de temps ici nous pouvons tout simplement rappeler que c'est le livre qui nous présente la répétition de la loi pour la vie en Cana on reprend la loi avec un accent particulier pour vivre en Cana donc Dieu est en train de rappeler son peuple que vous êtes ici mais vous devriez respecter mes commandements vous devez respecter mes lois en bref c'est ça merci pour l'écoute et aussi bienvenue aux prochains enseignements nous sommes ensemble nous vous souhaitons tous un bon moment merci et à la prochaine